Musique Soyez les bienvenus au Stade Saint-Symphorien de Metz pour le début des qualifications de l'Euro 2025. Au menu ce soir, France-Irlande. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Louise Alessib. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Alors sur le papier, logiquement, l'Irlande, c'est l'adversaire le plus abordable du groupe puisque les Bleus vont affronter également l'Angleterre et la Suède. Et ce soir, c'est l'adversaire idéal pour se relancer après la déception de la Ligue des Nations face à l'Espagne. En effet, on avait laissé cette équipe de France sur une défaite en finale de Ligue des Nations face à cette incroyable sélection espagnole. Et on la retrouve aujourd'hui sur une nouvelle compétition, à savoir la qualification pour le prochain Euro 2025 en Suisse, face à cette équipe huilandaise qui est dite plus faible que notre équipe de France. Donc elle devrait récupérer de la confiance et imposer son rythme et son jeu ce soir. Et avec nous ce soir pour nous accompagner à Metz, Stéphane Lippert évidemment. Stéphane, dans un stade Saint-Symphorien qui est bien rempli pour encourager les Bleus. Oui, encore une fois, une belle audience pour cette équipe de France. 17 000 spectateurs au moins ici à Saint-Symphorien. Les Messins espèrent voir un beau spectacle qu'ils ne sont pas toujours gâtés par leur équipe qui est 17e en Ligue 1. C'est seulement la 3e fois que l'équipe de France joue ici à Metz. Les 2 premières, c'était il y a 3 ans. La France avait battu la Suisse 2 fois 2 à 0. Et sur les 4 buts, 3 avaient été marqués par Wendy Renard. Et c'est l'heure de l'entrée des 22 actrices dans ce stade Saint-Symphorien pour ce France-Irlande. Metz qui accueillera également l'équipe de France de Didier Deschamps juste avant l'Euro. Ce sera le dernier match de préparation pour les Bleus de Didier Deschamps avant d'aller pour l'Allemagne. Mais ce soir, place au fil d'Hervé Renard pour bien démarrer cette campagne de qualification. C'est important. Et se qualifier rapidement pour cet Euro 2025 qui aura lieu en Suisse l'an prochain. Messieurs, merci de vous lever, s'il vous plaît, en honneur des îles de la Saison. Et tout d'abord, l'île de la République d'Ior. Ladies and gentlemen, please rise to the national. Et place à l'île néerlandais pour commencer ce soir ici à Nice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 La détermination des Irlandaises qui n'ont jamais battu l'équipe de France. Douzième confrontation ce soir, dix victoires pour les Bleus et un nul. L'Éconoé de la Présidente, les Marcsociers ! Les Marciciers ! straighteni ... ... Et à l'horizon également, Louisa, il y a les Jeux Olympiques. On est à trois mois et demi maintenant du premier match des JO pour les Bleus. C'est important d'entretenir une très belle dynamique jusqu'au JO maintenant. Oui, forcément. Alors c'est vrai qu'elles ont encore le temps pour préparer, pour se mettre pleinement dans ces Jeux Olympiques. Avant ça, il y a cette qualification pour l'Euro 2005 qui est tout aussi importante et qui va aussi déterminer le futur de cette équipe de France. Hervé Renard fidèle à son 4-3-3. Pas mal de rotation tout de même avec des cadres préservés dans l'optique du match face à la Suède. Mardi prochain à Godborg, il y a une attaque cascarino, scatoto. Diany qui peut faire assez mal. Oui, complètement. Alors il est vrai qu'il y a certains cadres à l'image d'Henri, le saumeur. Renard qui revient de blessure, qui réapparaît dans ce groupe France, qui sont préservés. Mais la formation française reste de qualité. Avec une arbitre italienne ce soir, Maria Caputti. Et avec dans les buts, un confiance maintenu à Pauline Perromanien. Et repassée devant, depuis deux rassemblements maintenant dans la hiérarchie, dans l'esprit d'Hervé Renard. Et donc c'est Grasse Gueyoro qui porte le brassard de capitaine en l'absence de Wendy Renard. Et puis les messieurs ce soir, j'ai l'air de l'hommage. Et le rassemblement de la souvière, que c'est le rassemblement de l'Henri. Red. Et le rassemblement de la victoire, c'est le rassemblement de l'Henri. Le coup d'envoi, ça pour les Irlandaises. Mais avant le coup d'envoi, hommage à Amandine Henry. Qui va recevoir ce bouquet et ce maillot floqué du chiffre 100. Car Amandine Henry, effectivement, a passé le cap des 100 sélections face à l'Espagne. Il y a cinq semaines en finale de Ligue des Nations. Le petit béret de l'UEFA pour toutes les joueuses qui passent le cap des 100 sélections en équipe nationale. Moment important pour Amandine de franchir ce cap. Oui, vraiment, c'est pas donné à tout le monde. Ça montre aussi la régularité d'Amandine, même si elle a eu une période de flottement où elle était absente au sein de cette équipe de France. Mais ça reste vraiment une joueuse cadre, toujours présente au sein de cet effectif. L'équipe d'Irlande, entraînée par Eileen Gleeson, avec beaucoup de joueuses qui évoluent, principalement en Angleterre, quelques-unes aux Etats-Unis, en Suisse ou en Belgique, mais principalement dans le championnat anglais. On peut s'attendre à un gros défi physique. En effet, c'est exactement ça. On va s'attendre à un bloc assez bas, très compact, beaucoup d'agressivité et d'impact sur les joueuses françaises et essayant de laisser le moins d'espace entre les lignes à ces joueuses de talent, notamment offensivement. Sandy Toletti, qui va occuper le poste de Sentinelle aujourd'hui. dans ce milieu de terrain à Troyes. Là voilà, Eileen Gleeson, qui a pris les commandes de cette équipe en août 2023. Sachant que l'Irlande a disputé sa première Coupe du Monde l'an passé, en Australie et en Nouvelle-Zélande. C'était la première fois de l'histoire. C'est parti ici à Metz. Avec le coup d'envoi donné par les Irlandaises. Avec cette équipe de France qui a envie de montrer un autre visage, évidemment, après la déception de la Ligue des Nations et cette défaite face à l'Espagne 2-0. On avait senti une équipe de France impuissante, finalement. Regardez ce qu'elles ont fait de bien, notamment face à l'Allemagne. Regardez en mémoire qu'elles ont atteintes pour la première fois de leur histoire à la finale d'une grande compétition. Les Irlandais se présentent bien avec une déface à 5. Avec une déface axale composée de Paten, Quinn et Payne. Voilà, ça va être un 5-4-1 côté irlandais. Comme on disait, avec deux lignes très resserrées, assez compactes. Ils vont mettre beaucoup d'agressivité et d'intensité sur les joueuses françaises. Garchawi, côté gauche. La touche, elle se rend en faveur des Irlandaises. La sélectionneuse effectivement avait tenté une défense à 4 lors des deux derniers matchs amicaux au mois de février. Et finalement, elle revient à la traditionnelle défense à 5 qui lui a bien réussi puisqu'elle a pris l'équipe après la Coupe du Monde. Elle a gagné ses six premiers matchs en Ligue des Nations, cette nouvelle sélectionneuse irlandaise, avant de faire un nul et une défaite lors des deux matchs amicaux. Et là, premier ballon dans la profondeur en direction de Gianni. Intercepté par Brossnan. La gardienne de but, Devorton, qui va pouvoir relancer au pied. On va privilégier le genou côté irlandais. La tête de Caroussat. Attention, côté droit, là-bas, ça s'est ouvert. Bonne anticipation, bonne lecture de jeu. Edgri Djembok parce que le côté gauche, côté français, avait été libéré. Et un ballon dans la profondeur pour Kenza Dali. soutien avec Sakina Karchawi sur Letty maintenant. Et Karchawi qui va repasser par Kijenbok aux coulisses avec Maël Lacrarre qui est associé à la Lyonnaise ce soir dans l'Axe. parce que Wendy Renard, vous le disiez, Louisa est de retour en équipe de France mais qui a un temps de jeu trop limité pour débuter. Et de l'espace pour Périsset qui va centrer au point de pénalty. Et ça sera un premier corner pour les Bleus dès la troisième minute de jeu. Super combinaison et côté droit. On le voit, Gianni qui attend. Elle a monté de Périsset qui tarde un peu. Finalement, elle le prend ce couloir droit. Super ballon. entre les deux défenseurs et quel ballon. F Périsset a une vraie qualité de centre. Elle est capable de mettre ses ballons dans le dos de la défense entre cette ligne défensée. C'est la gardienne où intervenir est compliqué. C'était un super simple. Malheureusement, ça a manqué de présence dans la surface de réparation qu'ont défense. Premier corner pour l'équipe de France. Vers le deuxième poteau. C'est passé par la tête de Patton. Un ballon directement rendu au bleu avec Tonetti, avec Gueyoro. Gianni maintenant. C'est bien joué. Elle a hésité de la tenter pied gauche. Allez, Delphine Cascarino pour percuter. Elle est passée. Elle a débordé le centre maintenant. Très, très, très bon retour. On a eu un très, très bon retour côté irlandais de la part de la numéro 14, Payne. On ne lâche pas et qu'il revient avec ce tacle. Mettre ce ballon corner. On a vu, elle a tout de suite la qualité première de Delphine Cascarino. C'est cette prise de vitesse, cette percussion. Elle peut amener ça sur son côté, effectivement. Nouveau corner pour les Bleus. en direction de l'Acrard. C'est repoussé. Sopéré par Toleti. Karchawi. On insiste sur le côté gauche qui arrache le maillot. Et ça sera une faute logiquement signalée par Madame Capouti. Et tout de suite, sur sa première touche, elle va vers l'avant. Elle va dans la verticalité et derrière, elle est retenue. qui a inscrit son tout premier but en équipe de France face à l'Allemagne lors de la demi-finale de Ligue des Nations. On attendait ce moment depuis plus de sept années. Il est intervenu après 69 sélections pour la Jôte du Paris Saint-Germain. Nouveau coup de pied arrêté. Frappé une nouvelle fois. par Ken Zadali. Vers le deuxième poteau s'étendue. La reprise. Et c'est au fond. L'ouverture du score à la française. Elle est signée Marie-Antoinette Catoto dès la sixième minute de jeu. Déjà 1-0 pour les Bleus. On a tout vu. Sur ce coup de pied arrêté au départ et la qualité de frappé de Ken Zadali qui vient la prendre plutôt intérieur arrêté interner. Derrière, il y a une super remisée de l'Akrar. Magnifique pour le but et la présence de Catoto. Quand on parle de l'importance de Catoto dans cette surface de réparation, elle a cette analyse des trajectoires. Elle est toujours située au bon endroit, au bon moment. Et là encore une fois, c'est elle qui vient reprendre le ballon de l'Akrar. 28e but en 36 sélections pour l'attaquante du Paris Saint-Germain, Marie-Antoinette Catoto. Ce qui lui permet de dépasser son ami Cadillatou Gianni qui en reste à 27 pour le moment. En 97 sélections. Alors c'est vrai que ce soir, il a fait un choix de laisser Eugénie le sommaire sur le banc. Une passe aussi les deux joueuses de tenter autre chose. Renforcer son milieu de terrain en introduisant notamment Kenza Daly qui va apporter cette qualité technique et ce jeu court et combiné qu'elle affectionne tant. Et puis devant cette Marie-Antoinette Catoto qui joue parfaitement bien son rôle en point d'appui, pivot et qui est aussi capable de prendre cette profondeur. Et encore sur le coup de ce but, Maël Lacra qui vous en souvenez avait mis deux buts contre l'Irlande en juillet dernier juste avant la Coupe du Monde. Elle avait un peu gagné sa place aussi grâce à ce très bon match contre l'Irlande. Sa place pour la Coupe du Monde. Maël Lacra qui a un coup à jouer évidemment dans les prochaines semaines pour s'imposer dans son once de départ même si le retour de Wendy Renard va changer la donne. Et on évoque pourquoi pas une défense à trois en équipe de France. Même si Hervé Renard est resté fidèle ce soir à son schéma en 4-3-3. La voilà Wendy Renard qui a disputé 45 minutes avec l'Olympique lyonnais. On aura peut-être l'occasion de le voir en deuxième période pour retrouver du rythme. la perte d'une blessure quadriceps. qui va écarter le jeu vers FP Risset. Toletti. Elle a glissé et FP Risset pas bien sur ses appuis. Les ballons récupérés très vite par les Françaises. ça combine avec Gianni et Toletti. La perte tout de suite. Le contre-pressing effectué qui permet à Gianni de récupérer ce ballon et de trouver le relais avec Toletti qui attendait ce petit ballon tenté, ce petit ballon piqué pour 4 autos qu'il attendait dans la surface de réparation. Et on le disait c'est important pour cette équipe de France de bien débuter cette campagne de qualification pour l'Euro 2025. Car dès mardi il y aura un déplacement en Suède et ensuite au mois de mai une double confrontation avec les championnes d'Europe les Anglaises avec un premier match notamment le 31 mai à Newcastle dans l'antre de St. James Park. Alors à noter que les deux premières équipes du groupe sont qualifiées automatiquement pour l'Euro l'an prochain et les deux autres disputeront des barrages en septembre sachant que cette phase de qualif se terminera en mi-juillet juste avant les Jeux Olympiques. six matchs à jouer pour les Bleus qui sont qualifiés pour cette Euro. Gijenbock à la relance avec Kenza Daly. Oletti avec Grasse Gueyoro Lacrar avec Embock s'appuyer sur Cascarino mettre de la vitesse écarté le jeu maintenant travail sur cette largeur et une fixation d'abord à gauche puis Axe maintenant on est sur la droite c'est de faire courir ce bloc irlandais de déplacer sur toute la largeur pour trouver le décalage ensuite les Irlandaises privées de ballon pour le moment 77% de possession pour les équipes de France c'est un petit redoublement de passe et une deux ça permet derrière de s'ouvrir de l'espace Katoto qui s'est bien retourné dans la surface ne passera pas mais qui va obtenir un corner à la Parisienne et donc un troisième corner pour l'équipe de France trappé une nouvelle fois par Ken Zadali vers le deuxième poteau et ça sera capté sans problème par Brosnan les Irlandaises qui avaient participé à la Coupe du Monde l'an passé une défaite et un nul dans un groupe très relevé avec l'Australie le Canada et le Nigeria Stéphane le disait parcours sans foot ensuite en Ligue des Nations 6 victoires en 6 matchs face à l'Albanie la Hongrie et l'Irlande du Nord l'Irlande du Nord contre qui elles ont joué devant 35 000 spectateurs à la Viva Stadium en septembre c'est un nouveau record de spectateurs en Irlande 35 000 on est passé attention heureusement qu'elle ne fait pas le bon choix parce qu'après son premier crochet elle s'était ouvert le but à pied gauche Payne n'a pas osé l'attenter il y a un bon retour français Fassel Fassel on a joué ça Fagnol qui a trouvé McKaybe sur le côté gauche le centre de McKaybe en rentrée ça revient dans les pieds de Sullivan chronologique et cartes à droite maintenant le centre au deuxième et ça sera trop long mais attention aux Yarnandaise bien de voir là sur ces deux séquences les Irlandais sont capables de venir apporter le danger dans le cas français il faudrait être plus près plus proche un peu plus d'agressivité là sur ce crochet Payne elle s'est ouvert le but elle n'a pas osé frapper pied gauche derrière il y a eu l'entonnoir français et puis là c'est la fin de corps de la capitaine McKaybe qui vient éliminer Périssé ça a rien donné derrière on a vu Hervé Renard donner ses consignes lui qui dispute son 18ème match sur le banc des Bleus aujourd'hui et qui s'arrêtera après les Jeux Olympiques la nouvelle est officielle maintenant alors on a vu Jean-Michel Aulas avant le match il nous a confié qu'il a déjà reçu plus de 15 candidatures pour succéder à Hervé Renard même des candidatures de l'étranger poste qui suscite beaucoup beaucoup de convoitises on a envie à cette équipe de France féminine et Jean-Michel Aulas qui nous disait qu'il avait cette volonté aussi de trouver un technicien réputé car il sait que Hervé Renard a amené un vrai coup de projecteur sur cette équipe de France attention à ces pertes de balles latérales très vite après l'utilisation côté irlandais bonne couverture de Jean-Boc les bleus qui repartent de l'avant avec Kenzadadi la transversale qui arrive dans les pieds de Delphine Cascarino son ballon est bon contrôle l'emporte-manteau de Cascarino Karchawi ballon toujours pour les bleus ça combine bien Dali avec Katoto qui écarte à gauche maintenant ça dédouble avec Karchawi maintenant le centre de Karchawi de la Tiani on la reprise de Kenzadali qui arrive à lancer assez dommage c'est bien joué parce que Dali au départ de l'action c'est son ballon une touche qui permet le décalage côté gauche Karchawi qui s'échappe sur ce côté qui ajuste magnifiquement bien son centre en retrait il fallait la tenter malheureusement elle apprend trop extérieur elle ne trouve pas le cadre le voilà Jean-Michel Aulas le vice-président de la Fédération Française de Football et Kaskarino qui va aller immédiatement au pressing mauvais contrôle qui profite à Sakilakar Karchawi maintenant c'est bien joué à ce pressing très haut dans le camp irlandais ça permet à l'équipe de France de récupérer le ballon en position haute c'est bien joué à tout de suite à se mettre dans le sens du jeu c'est bien fait la part de Kenzadali qui peut écartir à droite maintenant avec F. Périsset ce sera un centre mais beaucoup trop long derrière la cage de Brostad de la part de la joueuse de Chelsea avec Bronstad qui demande l'intervention du staff médical touchée visiblement la gardienne d'Everton alerte peut-être au niveau du mollet droit pour la gardienne irlandaise cette équipe de France qui commencera les Jeux Olympiques de Paris 2024 à Lyon le 25 juillet ce sera face à la Colombie on rappelle le groupe des Bleus Colombie-Canada Nouvelle-Zélande c'est vrai qu'on se remémore le tirage l'Isa c'est certainement le groupe le plus abordable de ce tournoi olympique et en effet on sait que c'est un tournoi très relevé seulement 12 équipes les meilleures nations mondiales alors il est vrai que quand on regarde les autres groupes celui de la France paraît être le plus abordable mais on connaît la difficulté des grands matchs internationaux dans les grandes compétitions il va falloir être très sérieuse et appliquée avec un deuxième match ensuite face au Canada qui aura lieu à Saint-Etienne dans le Chaudron et le dernier match de poule face à la Nouvelle-Zélande ce sera une nouvelle fois à Lyon on se réhissait en quart de finale des JO et on revoit le but c'est un super ballon second poteau de Dali pour cette remise de la crave Katoto qui arrive et qui n'a plus qu'à la pousser au fond et les françaises qui continuent de marquer sur coup de pied arrêté comme ça a été le cas lors de la précédente Ligue des Nations où la plupart des buts étaient marqués souvent d'ailleurs par des coups francs des corners tirés par Bachat qui n'est pas là ce soir qui est remplacé pour tirer ses coups pieds arrêtés par Dali ça marche aussi bien c'est vrai que c'est un gros point fort les coups pieds arrêtés pour cette équipe de France la tête de Toletti avec Diani qui prononce ce ballon encore Toletti et avec des absentes durant ce rassemblement on pense à Clara Matteo évidemment à Melmagie également qui n'est pas là la Lyonnaise il y a une volonté d'Hervé Renard de faire fonctionner la concurrence un maximum d'élargir le groupe aussi à l'approche des JO sachant que ce sera un groupe de 18 joueuses avec 4 réservistes pour le tournoi olympique il y a Renard qui a exprimé sa volonté de discuter la coupe du monde 2026 à la tête d'une sélection masculine il a été très clair avec les dirigeants de la fédération française de football et avant ça il y aura une médaille à aller chercher et l'objectif fixé par la fédé c'est le podium et je sais que Jean-Michel Ola c'est un petit peu plus gourmand lui il veut or ou argent et l'ouverture pour Karchawi il va obtenir la touche là-bas côté gauche c'est né par Lucy Queen ils ont été très vite 3 passes elles se sont retrouvées dans cette surface réparation irlandaise mais elle a vite sur ce côté gauche entre Karchawi et Cascarino on aime la prise d'espace la prise de profondeur il faut aller chercher de l'autre côté il y a une belle fixation côté gauche tout de suite si elle avait pu la donner à périsser elle était libre alors récupérée par les irlandaises et ça repart avec Gaby Jembok Maëlle Lacrard qui est en fin de compte qui va quitter dans quelques mois le club de l'héros et le critère ce sera la ligue des champions elle va impérativement disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes Maëlle Lacrard Maëlle est sollicité par Chelsea par Barcelone également ça c'est bien joué une vraie prise de risque de la part de Grig ça permet d'avoir un temps d'avance sur le bloc irlandais elles sont vite revenus ça amène tout de suite le danger c'est de mettre un peu plus de vitesse sur la circulation du ballon limiter les touches de balle et prendre des risques elle arrive à la différence sur le côté Kadine Tudiani elle obtient un corner la Lyonnaise tous les coups de pieds arrêtés sont tirés par Dalio le quatrième corner de ce match frappé par la joueuse d'Aston Villa premier poteau cette fois-ci c'est repris difficilement par Grigembok la bagarre dans cette surface de réparation Grigembok qui ne peut la reprendre comme elle le souhaite le ballon est un peu trop vers l'arrière elle ne peut la redresser correctement elle avance elle sur le ballon la tête de Maëlle Lacrarre qui avait pris le dessous dans les airs elle a récupéré très haut par les françaises avec le ballon côté gauche Cascarino le centre vers Ken Zadali qui prolonge ce ballon vers Diani le conseiller a fait la part de Diani qui a voulu rechercher Ken Zadali les françaises qui essayent d'enfermer les irlandaises là-bas côté droit et le ballon qui est sorti finalement ça sera une touche en faveur de l'équipe de France très compliqué pour les joueurs irlandaises de ressortir ce ballon tout de suite elles ont une deux françaises sur le dos grâce gailloraux avec Karchawi maintenant la belle ouverture super diagé également le centre première intention de Ken Zadali ça reviendra dans les clés de Toleti à l'entrée de la surface c'est contré Kajembok à 35 mètres elle a tenté sa chance la Lyonnaise et pourquoi pas c'est là le contrôle n'est pas bon et de Toleti il lui reste un peu trop collé derrière elle enchaîne comme elle ne peut elle se fait contrer et puis après il y a Rijenbok a voulu elle aussi tenter sa chance sa chance la relance pour les irlandaises sur la tête de Diani il faut signaler si Karroussa réclamait un petit quelque chose dans ce duel avec Maël Lacra et Lyonnaise contrée à son tour mais ici avec 4 autos elle est jouée Bernard Capetti c'est bien joué il y a ce ballon pour l'entre-jeu attention il y a une bonne couverture il a été contrée au sud-y-vade encore Sullivan qui va au pressing sur FPIC en difficulté il n'est pas sorti de jouer sous pression d'être plus sereine et dans les relances ils sont capables ils ont la qualité technique pour ressortir ses ballons il a relance très rapide à la main de Pauline Perrommalien en direction de Cascarino qui accélère le jeu et elle va continuer elle va y aller côté gauche c'est pas trop compliqué elle était assez au soleil Delphine Cascarino c'est sa première titularisation depuis exactement un an depuis le 11 avril dernier elle avait joué contre le Canada lors du deuxième match d'Hervé Renard et depuis elle n'avait plus joué puisqu'elle s'était blessée vous le savez un petit peu avant la coupe du monde c'était au mois de mai effectivement l'an passé rupture du ligament croisé du genou droit pour Delphine Cascarino elle qui est revenue à la compétition fin janvier après 8 mois d'absence et là ça combine bien c'est bien joué ça le centre vers 4 autos la déviation de la tête personne au deuxième poteau elle n'a pas sorti le coup là ah dommage parce que tout était bien fait cette séquence de jeu offensif était parfaitement bien amenée par l'équipe de France au départ ce 1-2 Cascarino Gueyoro elle lui remet parfaitement bien dans le bon tempo et puis ce petit ballon au premier poteau l'appel est bon de 4 autos et derrière ça manque ça manque de présence Gianni qui est beaucoup trop loin il faut venir accompagner ses offensives essayez d'apporter le nombre dans cette surface de réparation L'accraire avec Mbok je la trouve un peu trop basse Toleti parce que ce qu'elle fait là l'accraire est capable de le faire Toleti peut se positionner déjà derrière l'attaquante c'est un bon ballon pour Pellisset avec Dani maintenant accroché dans la surface rien selon madame Caputi il me semble qu'elle a accroché sur le haut du corps les ballons occupés encore par les françaises avec Dani tout temporise elle avait vu pourtant Cascarino sur ce côté gauche il faut oser il faut oser les tenter c'est Diago c'est Diago Nal qui peuvent apporter le décalage pour tout de suite le remettre il y a une deux Dioro Cascarino Toleti il faut lui parler elle peut se retourner se mettre face au jeu Toleti elle a le temps les Zillandaise c'est loin elle s'appliquait dans les transmissions côté français elle est capable de mettre un petit peu plus de rythme également ah mais là c'était un bon ballon c'est dommage parce que Fpricet s'est proposé justement dans cet espace là et derrière elle a freiné sa course elle s'est stoppée le banc français ce soir avec Jeuny de Semer on la voit Selma Bacha aussi Wendy Renard est là Vicky Béchaud Sandy Baltimore Connolly avec Aiz le ballon occupé maintenant par Sakina Karchawi pour réenclencher la machine bleue Gascarino avec Karchawi Toleti qui réclame le ballon qui va écarter encore un peu plus le jeu côté gauche avec Karchawi cette fois-ci la diagonale elle ne passera pas elle n'arrivera pas dans les pieds de Diani Diani a une touche de balle en direction de Kenza Dali C'est une touche de Karchawi tout de suite une deux touches libéré rapidement un bon ballon dans le couloir pour Karchawi après Guayoron par relais avec le Katsanali un ballon un peu plus rétro peut-être trop fuyant ce ballon de Dali alors est-ce qu'il y avait une faute sur Kenza Dali ça paraît quand même très très léger c'est léger au départ elle est un peu accrochée sur le haut du corps là on le voit derrière elle amplifie la chute c'est peut-être pour cela que ça n'a pas été sifflé mais c'est assez léger quand on est au contact c'est bien joué cette prise de balle la percussion de Cascarino le ballon vers Catoto un petit peu trop long il faut pouvoir les doser ces ballons c'est là où la qualité technique est importante dans ce dernier geste le centre de Diani au point de pénalty repoussé les françaises présents sur le deuxième ballon avec Gueyoro Catoto maintenant qui va resservir Cascarino le ballon toujours pour les bleus avec Karchawi il y a McKebe qui allonge le jeu pour sortir du pressing français et les bleus reviennent très vite à l'assaut avec Diani qui dévie vers Catoto Toletti qui a tenté sa chance des 25 mètres et le ballon claqué par Brosnan sur cette tentative de la joueuse du Real Madrid elle est française qui accumule les incursions dans le camp irlandais et puis là on finit sur cette frappe de Toletti magnifiquement bien équilibré quelle claquette dont la gardienne irlandaise Brosnan pour venir sortir ce ballon c'était cadré c'était sous la barre un but qui a le don de réveiller les 17 000 spectateurs de Saint-Symphorien un tir pardon allez nouveau corner pour l'équipe de France avec encore Kenza Dali le deuxième poteau Diani qui tente sa chance avec cette reprise de Boulay c'est encore la crâne qui était recherchée sur ce coup de pied arrêté de nouveau essayé de disputer ce ballon au milieu de trois irlandaises et derrière c'est Diani sachant qu'il ne trouve pas le cadre trop extérieur avec le corps beaucoup trop en arrière la tête de Toleti et au moment où il y a Véronard qui ne lâche pas ses filles pour leur donner des consignes avec toujours autant de passion d'énergie la domination française elle est flagrante également au niveau des stats 10 tirs depuis le début du match aucun pour les irlandaises beaucoup beaucoup de mal à s'approcher du but de Pauline Péromanien on rappelle un irlandaises qui n'a jamais battu l'équipe de France en 11 confrontations 10 défaites face au bleu un seul match nul et espérissait maintenant avec ce qu'est ce qu'ils ont pour les bleus tenu par gritch mbock dans la vue à ces tolety qui vient contrer ce ballon et de l'accrère qui était destiné à mbock qu'elle monte d'un cran on appuie Marie-Antoinette Catoto avec Karchaoui écarté encore un peu plus à gauche vers Delphine Cascarino qui est passé elle a fait la différence la Lyonnaise le centre maintenant repoussé dans l'axe par les Irlandaises c'est vrai que c'est là où elle est forte elle a cette capacité à éliminer très facilement sur ses premiers appuis elle est très vive capable d'apporter le déséquilibre le bloc adverse le contre favorable pour Gueyoro Genzadali qui a troté le grand pont ils sont tout fait les Irlandaises ils n'arrivent absolument pas à ressortir le ballon on voit tout de suite la perte et la transition défensive se fait très vite à côté français c'est un appui on a plus de 10 euros plutôt que son année axe voilà alors Louisa pour vous rafraîchir la mémoire sachez que le 22 septembre 2011 à Kork vous aviez marqué avec l'équipe de France face à l'Irlande ça fait loin tout ça mais pas souvenir non du tout victoire 3 buts 1 ce jour-là grâce à des buts de Marie-Laure de Lille également Eugénie Le Sommer déjà en 2011 qui était là et donc certaines buissanes est cible également ça me rajeune Eugénie Le Sommer qui a joué trois fois contre l'Irlande dans sa carrière et à chaque fois elle a marqué la noire interceptée bonne fermeture de Dali bonne lecture de jeu Garchawi il va être un petit trop long que cette ouverture vers Cascarino c'est arrivé pour ton ancée la Lyonnaise La défense irlandaise qui ne s'en sort pas si mal Elle est quand même relativement inexpérimentée Puisque c'est la deuxième sélection de Magnon Et puis la toute première en défense centrale De Anna Patton Qui a choisi l'Irlande Le pays de ses grands-parents, la numéro 12 Alors qu'elle a fait toutes les sélections de jeunes Avec l'Angleterre Anna Patton joueuse d'Astenvilla Astenvilla comme Kenza Daly C'est vrai qu'elle fréquente pas mal de joueurs irlandaise Dans le championnat anglais Kenza Daly Comme F.P.R.I.S.E. La Toto devancée La touche est sûre en faveur des Bleus La sortie de balle des Irlandaises Pour échapper au pressing des Françaises Et ce ballon l'avait récupéré par Daly avec F.P.R.I.S.E. Et maintenant Tépoir rentrer dans la surface Périsse avec 4 Toto Daly à entrer de la surface La frappe Elle n'a pas trouvé le cadre La joueuse d'Astenvilla Et au départ on le voit Ce petit 1-2 Ce petit ballon piqué Il me semble qu'elle est peut-être sortie Mais c'est intelligemment donné De la part de Gianni à Périsse Peut-être que Périsse aurait pu continuer Un petit peu plus sa course Elle avait la place devant elle Pour venir fixer davantage Cette défense irlandaise Permettre à 4 Toto d'être un peu plus libre Il faut nous donner à gauche à l'idée Il y a de l'espace à gauche pour Delphine Cascarino A l'entrée de la surface Cascarino Qui n'a pas fait le bon choix Mais ballon toujours pour les Françaises Avec Daly Qui cherche l'ouverture C'est dommage Elle joue sur le premier appel de Catoto Au premier poteau Alors que Catoto avec cet appel-là Libère Gueyoro en retrait Gianni ne l'a pas vue Et le ballon qui est sorti Touche pour les Irlandaises Un peu moins de 5 minutes à jouer Avant la pause Toujours 1-0 Pour les Françaises Grâce à ce but de Marie-Antoinette Catoto En début de match Match pour l'instant Totalement maîtrisé Par les filles d'Hervé Renard Qui dominent Et pourquoi pas faire le break pas Demain avec Gueyoro Cascarino au deuxième Pour récupérer cette frappe Ratée de Grasse Gueyoro Elle s'est retournée Elle peut centrer maintenant Et le ballon capté par Bonsenheim Et là cette fois la fixation est bonne Et de la part de Catoto Qui vient fixer justement Queen Et qui permet de libérer Gueyoro Et qui va sur les bons appuis Pour venir reprendre ce ballon Et après là encore une 3 Quelle percussion Quel déséquilibre Et de la part de Cascarino Malheureusement S'est piqué au deuxième poteau Et pas assez fort Pour venir tromper Brunel On écarte à droite avec Payne Il va chercher Caroussa dans la surface On rappelle à les arnais Qui ne pourra pas frapper au but Depuis le début du match Soir est tranquille pour Pauline Péromania Qui fête elle sa 50ème sélection ce soir La gardienne de la Juve Et le ballon qui est sorti La touche sera en faveur de l'équipe de France Allez la remise en jeu pour l'équipe de France Dans ce stade Saint-Symphorien Bien rempli ce soir Quasiment 20 000 personnes On espère que Les supporters et les supportrices Seront encore plus nombreux Durant les Jeux Olympiques On rêve évidemment d'un groupe à ma stadium A guichet fermé Pour la campagne des JO A Lyon et Saint-Etienne Pour passer ce premier tour Et se projeter sur les quart de finale Les places sont évidemment Encore disponibles Pour les matchs des bleus Aussi bien à Lyon Qu'à Saint-Etienne L'ACRA Avec Karchawi Il y en a une qui sort plus haut La Gueyoro Tout les chiffres Il faut qu'il y en ait une Qui aille derrière cette ligne De 4 là 4 milieux C'est bien joué tout ça Périssé Il a trouvé côté droit Diani Joletti Il va chercher Sur la surface C'est bien fait L'ouverture Vers Cascarino Karchawi Qui a retrouvé Cascarino Le 1-2 Karchawi maintenant À l'entrée de la surface Le centre Point de pénalty Personne Pour reprendre ce ballon Toto et Jani Était sur la même ligne Il n'y en a aucune Qui a attendu Qui a fait ce pas de recul Pour être positionné Sur le retrait Il y aura 3 minutes De temps additionnel Karchawi Karchawi Avec Sandi Toletti Attention au frontier Hollandais Ils sont assez soudés devant Connolly Qui peut écarter sur Payne Les Français sont toutes face Au ballon maintenant C'est pas compliqué Des équilibres Du bloc La récupération Péry C'est qui a sur J Pour s'utiliser ce ballon Il faut se projeter Vers l'avant maintenant Avec l'appel côté gauche De Delphine Cascarino Il est venu s'enfermer Dans l'axe Delphine Cascarino Mais il obtient un coup franc C'est un coup franc 25 mètres Pour l'équipe de France Juste avant la pause Sur le crochet extérieur Il élimine Connolly Qui vient la déséquilibrer Dans l'autre match Du groupe A la mi-temps L'Angleterre mène Face à la Suède 1-0 Sachant que Les Françaises Iront à Godborg Mardi prochain Pour affronter Les Suédoises Très relevé On le disait Avec Les Anglaises Qui sont Championnes d'Europe En titre Elle est une dernière possibilité Pour les Françaises Juste avant la mi-temps Juste avant la mi-temps Certainement la mi-temps Certainement la dernière possession Pour les Irlandaises Durant ses 45 premières minutes Fein avec Aïs maintenant Et la renonce directement dans les pieds de Maël Lacrarre montré à son tour ballon récupéré par Caroussa maintenant qui va servir au Sullivan et le ballon capté sans problème par Pauline Péromalien qui temporise juste avant la mi-temps cette tentative irlandaise sans danger les bleus pas une seule fois inquiétés durant cette première période manque de qualité technique sur la dernière passe côté irlandais et donc un montage logique pour le moment pour l'équipe de France grâce à Marie-Antoinette Catoto 1-0 mais les bleus pas forcément à l'abri dans ce match même si les irlandaises n'ont pas montré grand grand chose durant ces 45 premières minutes les bleus qui doivent être capables de faire plus offensivement de mettre encore plus de rythme dans ce match face à une opposition qui n'est pas très relevé aujourd'hui on va avoir une première réaction dans quelques instants évidemment avant le retour à la pause les premières mi-temps contrôlées Louisa en tout cas par les françaises oui les françaises ont été dominatrices mais pas assez incisive elles manquaient de rythme et de vitesse par moment, par séquence il faut surtout s'appliquer sur l'avant-dernière ou la dernière passe, le dernier geste et on a manqué de qualité technique on a vu de nombreuses frappes de nombreuses prises de risque et peu de tirs cadrés et donc ça fait un zéro à la mi-temps en faveur des françaises face à l'Irlande on fait un petit détour par Paris le journal météo climat et on revient ici au stade Saint-Sinforien de Metz pour cette deuxième mi-temps de France-Irlande à tout de suite par Roubaix féminin ce sera demain dès 15h25 sur France 3 avec évidemment Nicolas Gé au commentaire en attendant on va se replonger dans ce France-Irlande qualificatif pour l'Euro 2025 avec Hervé Renard qui vient de rejoindre Stéphane Lippert oui, à l'instant effectivement alors Hervé, est-ce que vous êtes satisfait de la première période de votre acquis ? oui c'est bien on a maintenu une pression constante pour récupérer le ballon le plus haut possible on a réussi à marquer assez rapidement maintenant il faut encore un petit peu plus de justesse technique dans les 30 derniers mètres se projeter un peu plus dans la surface de réparation et faire la différence le plus rapidement possible ça serait bien qu'on puisse marquer ce deuxième but assez rapidement quelles ont été vos consignes justement à la mi-temps ? c'est ça, ne pas se laisser endormir comme le fait la gardienne un petit peu donc casser le rythme il faut toujours mettre du rythme et aller de l'avant pour leur imposer une pression constante et puis au fur et à mesure du match je pense qu'elles vont baisser le pied enfin j'espère merci c'est vrai qu'il va falloir maintenir ce rythme remettre de l'intensité dans cette deuxième période on va voir le but inscrit dès le début de match par les françaises on connait, c'est une des grandes forces de cette équipe de France les coups de pieds arrêtés on a la qualité de pieds de Kenza Dali qui est venue chercher cette remise au deuxième poteau de l'Acrard et on va voir Katoto qui fait la course au premier poteau et tout de suite elle se remet dans le sens du but pour venir jouer ce ballon et la pousser au fond des filets avantage archi mérité pour l'équipe de France puisque les Irlandaises n'ont pas frappé une seule fois au but durant ces 45 premières minutes et Hervé Renard le disait Louisa ne pas s'endormir maintenant oui c'est un peu l'objectif de cette deuxième mi-temps c'est de continuer à mettre du rythme de la vitesse d'être plus juste dans l'avant-dernière la dernière passe on sait que le plus important c'est de réussir ces passes dans les 30 derniers mètres adverses donc voilà elles ont beaucoup tenté elles n'ont pas eu beaucoup de réussite donc on attend un peu plus de réussite c'est un peu plus de justesse technique dans le dernier geste côté français et les françaises qui se réunissent avant la reprise de la deuxième période pas de changement a priori dans le 11 de départ des Bleus alors qu'au côté irlandais Megan Campbell c'est Anna Patton dont je vous parlais en première période qui fêtait sa première sélection Anna Patton dans l'axe et bien donc elle est remplacée par Campbell la numéro 3 pardon c'est la 21 autant qu'on voit pas la 12 non donc c'est Emily Murphy pardon qui jouait en attaque la numéro 21 qui va sortir passée donc par Megan Campbell c'est vrai qu'on attend maintenant des Bleus qu'elles soient capables de se mettre à l'abri dans ce match de marquer rapidement un deuxième but car on sent qu'aujourd'hui elles ont une marge assez importante par rapport à leur adversaire et c'est reparti ici à Metz pour cette deuxième période avec Diani Maëlle Lacra avec Richembok Gascarino qui résiste au pressing Toleti qui arrive au jeu à droite c'est bien joué cette diagonale est parfaitement bien réussie par Toleti Tiani qui peut sauver ce ballon David on touche par Patton et Sous-titrage ST' 501 La numéro 3 justement a pris le côté gauche Du coup Magnon qui jouait à gauche est passé côté droit Et Payne qui jouait derrière est monté d'un cran Mais justement tactique dans cette équipe de guerre Les Allemands qui vont devoir prendre un peu plus de risques Dans cette deuxième période pour espérer quelque chose Pour ramener au moins un point de Metz aujourd'hui Qui n'a pas été capable d'inquiéter une seule fois Pauline Péromagnin Durant la première période L'ACRAR Chercher Dialli sur le côté Ce sera une touche en faveur de l'équipe de France L'ACRAR à Wackenbock Il va chercher dans la profondeur Delphine Cascarino Ça ne passera pas Il a bien été accompagné sur ce côté droit par Magnon Et la faute De Grit Jembok signalé Par Madame Caputi Et comme d'habitude en début de deuxième période Hervé Renard a envoyé 5 joueuses à l'échauffement Jenny Le Sommer, Amandine Henry, Wendy Renard, Estelle Cascarino et Vicky Béchot L'arbitre italienne de ce match Maria Caputi Qui a été la première femme à arbitrer un match de Serie A Entre Sassolo et Salernitana Et en 2023 également Elle avait arbitré une rencontre internationale entre l'Allemagne et le Pérou Elle était alors devenue la première femme italienne à arbitrer un match international de foot masculin Kershaoui avec Dali Kershaoui qui percute, qui est rentré dans la surface Les ballons récupérés une nouvelle fois par l'équipe de France Qui a la maîtrise totale pour l'instant sur ce match Kershaoui On va entrer vers Raël Lacra Elle n'a pas suivi le mouvement Elle avait stoppé sa course, ils ne se sont pas compliqués On a sur ce côté droit, Jenny Villereau La faute, il a vraiment fait ce contrôle Magnifiquement bien réalisé de la part de Maccabay C'est un roulet, un retour de Périssé Son jeu de corps a été parfait Il est venu obtenir la faute Et donc plus franc pour les Irlandaises Après cette faute Diev Périssé, la joue de Chelsea C'est vrai qu'il y a Bernard, on a dit en rigolant tout à l'heure au micro de Stéphane Elles prennent beaucoup de temps les Irlandaises pour faire des remises en jeu Trappé les coups de pied arrêtés En train de ne pas se laisser endormir par cette équipe On n'a pas montré grand chose dans le jeu face à cette équipe de France Il n'y a toujours qu'un seul but d'avance pour les filles d'Hervé Renard après 50 minutes de jeu maintenant Cascarino Desadali outré On est dans l'axe, manque de solutions Tolletti gêné par le pressing de Carranza Pas de coup de sifflet Aller, Diany qui va tenter de percuter On va venir dans l'axe, s'appuyer sur Catoto maintenant encore Gianni et le centre, c'est bien fait elle n'a pas pu surgir au deuxième poteau d'Alvin Cascarino il faut se projeter derrière la ligne adverse il faut aller l'attaquer, ce ballon le sent très bon la combinaison entre Gianni et Catoto aussi elle était parfaitement bien faite derrière on manque de projection il faut être capable d'aller couper ses trajectoires allez Gueyoro qui a trouvé Cascarino elle en passe mal ajustée, mauvaise transmission c'est vrai que là on avait vu un très beau mouvement collectif de la part des françaises Cascarino avec Dali la centrée au deuxième poteau vers Gianni la reprise elle était cadrée de la tête de la part de Gianni il fait parfaitement bien travailler ce centre de Dali là pour venir trouver au deuxième poteau Gianni il n'arrive pas à armer frappé comme il faut ce ballon il manque de puissance et de force dans ce jeu de tête de Gianni et encore les sifflats du staxa symphorien pour pour Clev Rostal qui prend tout son temps pour relancer ça agace le public mais sain évidemment Campbell pour la remise en jeu côté irlandais alors ça sera une longue touche directement dans la surface et sur la tête de Périsset alors il tape pour la projet de Périsset Roxann et un peu 190 dans la contribution on On remange le jeu directement sur Karchaoui finalement. Rossoli va aller un coup de sifflet, Madame Caputti faut le signaler. Regenbock avec Gras-Gaillouro maintenant. L'ouverture de Tolletti elle est bonne vers Cascarino, retrouvé dans l'intervalle pour Kenzadali et ce sera un coup franc en faveur des Bleus et maintenant un carton jaune. Il est pour Rossolivan cet avertissement. Au départ c'est le travail de jambes de Cascarino avec cette talonnade elle vient trouver Kenzadali qui elle d'un crochet extérieur elle déséquilibre parfaitement bien son adversaire qui vient écraser le coup de pied. C'est Sullivan qui commet cette faute. Et les encouragements de Sassaforiens pour les Bleus. Le public qui réclame ce deuxième but. Le Proveni est venu son coup de pied arrêté. En première période déjà sur un coup franc de Kenzadali. Le coup franc de Dali. Bien frappé. C'était bien frappé la trajectoire rentrant très forte. Samuel Lacra encore une fois et qui vient placer cette tête. C'est bien défendu et derrière par Magnon. En effet il aurait fallu donner corner à cette équipe de France. Ça semblait touché effectivement par la défense irlandaise. Alors est-ce que Courtney Brostam va terminer les matchs sans prendre un avertissement pour gain de temps ? Je doute. Ca fait quand même un paquet de fois qu'elle prend beaucoup trop de temps la gardienne irlandaise. Et ce sera un nouveau corner pour l'équipe de France. Autre tenue par Kenzadali. On est bientôt à l'heure de jeu. Beaucoup de courses. Elle de la part de Dali sur toute la largeur de terrain. Elle se propose énormément. C'est tendu au point de pénalty. Et c'est repoussé par la défense irlandaise. Gershawie qui se remet avec Hermès Ballon dans la surface. C'est la bonne sortie de Brostam. Très bonne sortie de Brostam parce que le ballon était bon. Et ça revient. Le coup de tête de Lacraire. C'est le capteur de temps par Brostam qui s'est bien couché. Au départ et cette première sortie. Des deux points, elle vient repousser ce ballon. Et puis derrière, sur cette tête de Lacraire, bien présentée sur sa ligne pour venir se coucher, capter ce ballon. C'est le court du coup. Et le coup. avec l'accra c'est qu'a voulu chercher dans la profondeur la dilliatrice gali mètres de rythme côté français pour faire bouger ce bloc irlandais les premiers changements c'est ce profil eugénie le sommaire va bientôt rentrer je vois également vicky bechaud en train de se préparer ça veut dire qu'on va changer les cartouches offensives du côté français avec la percussion de vicky bechaud qui peut être intéressante les choses qui étaient absentes à d'une dernière rassemblement l'équipe de france sur les bleus cette fois-ci cascarino et catoto qui vont sortir ça sera du boteau pour poste en revendant les deux dernières interventions de brosman et la domination française qui se poursuit 15 tirs à zéro ce soir face à l'irlande la chassance unique pour le moment même si ça ne se concrétise pas au tableau d'affichage un seul but d'avance allez cascarino pour aller percuter et accélérer côté gauche petit crochet extérieur de cascarino avec guayoron maintenant qui obtient une faute la parisienne ça fait Campbell et ça offre un coup franc bien placé dans l'axe aux françaises à l'heure de jeu c'est une fois positionné pour frapper ce coup de pied arrêté est-ce qu'elle va la tenter ? il me semble qu'elle va aller chercher plutôt l'accrairie Mbok et au deuxième poteau petit ballon déposé à la deuxième en direction de Mbok je crois que ça sera repoussé Gershawi qui remet ce ballon dans la surface en direction de Catoto elle a retombé Kenza Dali la voile encore à Kenza Dali contre l'un petit peu trop long et le changement qui va pouvoir intervenir avec les entrées en jeu vous le disiez Stéphane de Vicky Béchot et de Génie Le Semer Catherine Castarino qui a beaucoup tenté côté gauche pas toujours avec beaucoup de réussite elle a cette capacité on le disait à éliminer à déstabiliser les défenses adverses et ça c'est très précieux elle apporte beaucoup de déséquilibre et sur ce côté gauche très active c'est un profil assez similaire qui la remplace Béchot qui va aussi apporter beaucoup de vitesse et de percussions et la buteuse Marie-Antoinette Catoto remplacée la meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France on le rappelle Eugénie Le Semer Marie c'est 90 buts, 93 buts pardon en bleu on se rapproche tout doucement du record de sélection aussi qui est de 198 et c'est 91ème sélection ce soir c'est vrai que le record il est toujours détenu par Sandrine Souberan 198 sélections et encore une sélection et Eugénie Le Semer rejoindra Élise Bussagria qui est en deuxième position 192 sélections vous êtes dans le top 10 avec vos 145 sélections en équipe de France sachant que vous avez arrêté votre carrière à 29 ans exactement ce qui est pas mal c'est pas mal en tout cas j'ai pris énormément de plaisir sur ces 145 sélections c'est Payne qui va céder sa place touchée visiblement remplacée par Kjernan Coté Irlandais Et Caroussa qui cède sa place également l'attaquante remplacée par Barrette Ce sera du poste pour poste en l'occurrence l'attaquante Barrette avec son meilleur là Caroussa qui était vraiment la joueuse la plus dangereuse meilleure buteuse des éliminatoires en tout cas de la Ligue des Nations à l'automne dernier avec 5 buts mais qui n'a pas eu l'occasion de briller aujourd'hui Les Irlandaises qui n'ont toujours pas frappé au but depuis 63 minutes maintenant ça montre bien leur incapacité aujourd'hui à produire du jeu à venir inquiéter la défense tricolore Vicky Béchaud premier ballon elle aussi peut abler du peps bonne prise de balle de Husson qui va obtenir la faute C'est vrai que là on voit qu'Harvey Renard il a une palette offensive hyper intéressante être capable de sortir Catoto pour faire montrer le sommaire Vicky Béchaud qui a un profil un peu similaire Beaucoup de qualité sur le secteur offensif sur cette équipe de France beaucoup de profil Elza Dali qui va s'entra au deuxième et le coup de tête de le sommaire qui avait surgi que c'était bien fait là on a senti tout le sens du but de la Lignaise quelle qualité de déplacement dans la surface de réparation on le voit les positions de point de Pénalty elle fait cette course un peu arrondi elle vient couper le ballon au premier poteau et quel jeu de tête ce armé frappé pour venir mettre cette tête décroisée qui vient trouver la barre transversale on a vu toute la qualité qu'est-ce qu'on disait Elisa carton jaune elle n'y échappera pas on l'avait senti venir ce carton jaune pour Contenay-Brosnan elle ne l'a pas volé absolument pas avertissement logique pour la gardienne de but d'Everton qui a passé son temps à grappiller du temps depuis l'heure maintenant et madame Caputti a fini par la sanctionner Barrette qui essaye de trouver en remise très vite encore par les françaises il ne manque que ce deuxième but maintenant pour les bleus pour confirmer cette domination qui est flagrante aujourd'hui Garchawi avec Gailloron et là le palier est bon de la part de Le Semer côté gauche Le Semer dans la surface qui va pouvoir s'entrer en rentrée décontrée mais très bonne entrée en jeu de la Lyonnaise et tout de suite elle apporte le danger sur ce front de l'attaque elle lève la tête et elle regarde la présence à cette surface de réparation il y a un super super retour Dayès qui a bien accompagné Garchawi avec Toleti Sandur a joué ses ballons plein axe continue de travailler sur la largeur pour écarter et tirer ce bloc irlandais ensuite trouver le décalage axe de la France pour une densité de la France sur le terrain récupération dans le rang central des Irlandaises ballon perdu par Grasse Gueyoro la même joue madame Caputi c'est bien étrange de la part de Kéryp sur la part de Kéryp sur l'offensive d'Irlandaises on revient à la foot sur McCabe c'est le genre de match c'est important chez une gardienne c'est la concentration sur la totalité du match ne pas avoir trop d'absence et être présente sur le peu de ballons que l'on a à jouer de Kéryp qui met ce ballon dans la surface il ne faut pas se laisser surprendre effectivement c'est valable également pour toute la défense française restée attentive concentrée déterminée elle était sans ferme mais là la joueuse Irlandaises Kernan McCabe qui a tenté le petit pont sur Vicky Béchaud à toucher française Darchawi pour la remise en jeu L'ACRAR avec EF Périsset maintenant Deyoro Kenza Dali c'est bien fait c'est bien joué ce joueur 3 avec Djalil qui va centrer ce ballon fuyant devant la cage de Brosnan et ce sera un corner pour l'équipe de France ça a été très vite Dali qui a porté le surnombre sur ce côté droit et qui est venu rechercher ce jeu en triangle pour lancer Gianni dans la profondeur elle va dans la fixation percute et derrière elle veut mettre un petit ballon dans le dos de la défense pour rejeunir le sommaire qui est arrivé plein de courses et c'est Brosnan c'est Brosnan qui vient la repousser nouveau corner à suivre pour l'équipe de France et pour Kenza Dali il faut venir couper ces trajectoires là et attention contre y hollandais avec Ossoulivan qui a trouvé Barrette et le super retour de Karchawi et qui relance intelligemment la course Karchawi qui passe devant Barrette petit projet de Toleti avec l'Akra avec Barrette qui reste au sol elle vient d'entrer en jeu l'attaquante irlandaise qui évolue au standard de Liège en Belgique elle était d'ailleurs titulaire avec Kiernan les deux joueuses qui viennent de rentrer en attaque Kiernan et Barrette étaient titulaires lors du dernier match des Irlandaises contre le Pays de Galles en février alors qu'on a vu le super retour de Sakina Karchawi c'est un l'air musculaire là pour Amber Barrette c'est un bon changement qui se profile Lucy Quinn toute d'accord déjà la soeur de Louise Quinn qui joue toutes les deux à Birmingham Lucy Quinn qui joue en défense centrale aujourd'hui et Lucy Quinn elle est une attaquante elle est française qui on le rappelle se déplaceront en Suède mardi prochain où là l'adversité sera tout autre c'est une équipe de Suède qui est en train de s'incliner face à l'Angleterre ça sera déjà un match important dans l'optique dans l'optique de la qualification pour cet Euro 2025 qui sera organisé en Suisse l'an prochain et l'Angleterre Barrette ne sera pas resté très longtemps sur la pelouse déjà remplacé et donc Lucy Quinn qui fait son apparition et Romagnin qui va allonger le jeu et chercher le sommaire devant ça sera directement sur la défense irlandaise mais pourtant Toleti qui est venu lui demander le ballon dans les pieds elle était seule plein axe elle a fait le choix de dégager ce ballon Pauline Perromanien le ballon qui est sorti qui sera en faveur de l'équipe de France Romagnin qui écarte à droite vers elle périssait mais cette relance elle serait un petit peu trop longue attention à ne pas tomber dans un faux rythme dans cette fin de match car on le rappelle les blubs ne sont toujours pas à l'abri un seul but d'avance les Irlandais vont chercher plus haut là depuis quelques minutes elles sont positionnées plus haut dans le camp français alors que justement on aurait pu penser qu'elles allaient fléchir physiquement Vicky Béchot pour aller percuter côté gauche Béchot qui est rapide dans l'axe le sommaire qui est servi Diani cherche le 1-2 avec Vicky Béchot c'est bien fait le centre de Diani maintenant vers le sommaire le coup de tête peut-être restez ! restez ! restez ! elle consente la touche les Irlandaises en difficulté pour relancer c'est important de rester dans ce camp irlandais de les maintenir sous pression de les maintenir loin du but de Pauline Perrault malien elle l'accraire loin devant il faut s'affoler il faut continuer ce ballon au sol Gras Gueyor qui récupère ce ballon la Parisienne au 25 mètres maintenant tout en sachant c'est contré et ce sera un nouveau corner pour les Bleus mais elle l'accraire qui s'est fait mal sur sa dernière intervention toute seule elle est en train de boitiller alors que Wendy Renard va faire son entrée dans quelques instants à la place d'Eve Périsset entrée également d'une autre ancienne Amandine Henry de Thaulière pour amener un petit peu de maîtrise dans cette fin de match alors que ça s'accroche pas mal là dans la surface de réparation le corner tourné vers le deuxième et bonne sortie de Brosnan on est dans le dernier quart d'heure le joueur 1-0 pour l'équipe de France et la faute de Kiernan c'est très bien défendu c'est très intelligemment défendu de la part de Karchawi qui vient placer son corps dans la course Amandine Henry qui va logiquement remplacer Sandi Toletti au même poste et Wendy Renard est Périsset c'est à dire que la Karch devrait glisser à droite face à l'heure de la voie si elle est en état de le faire parce que c'est légèrement décelé là voilà Wendy Renard 156ème sélection aujourd'hui pour la Martinique et quelle ovation et donc ça fera aujourd'hui 101 sélections par Amandine Henry et Amandine Henry comme Eugénie Le Sommaire qui viennent de fêter leurs 15 ans 15 ans en équipe de France c'est énorme c'est énorme effectivement Amandine Henry qui est reparti aux Etats-Unis puisque le championnat a repris avec son club de Los Angeles les choses qui n'arrivera pas à sauver ce ballon Ah ça vient dans les taux en sécurité à la planète Wendy Renard qui après sa blessure a repris très progressivement avec l'OL il a joué simplement une demi-heure il y a deux semaines contre Lille et une mi-temps contre le Havre dimanche dernier et Yardier Renard permet de prendre toutes les précautions nécessaires avec la Lyonnaise ne prendre aucun risque dans cette phase de reprise encore pour la joueuse de l'OL je crois qu'on arrive sur des moments décisifs d'une saison avec de belles séances en perspective qui sont avec Olympique de Néon avec la sélection Amandine Henry avertie dès son entrée en jeu pour ce pied-haut sur Queen ou c'est vert tout de même cet avertissement pour le seul joueur de l'OL et du LOSC Amandine Henry il y a un français qui sera l'honneur dans le dernier carré de la Ligue des Champions avec cette demi-finale 100% française entre l'Olympique de Néon et le Paris Saint-Germain qui aura lieu fin avril on aura donc un club français en finale quoi qu'il arrive et la touche en faveur des Irlandaises Wendy Renard qui a récupéré le brassard de capitaine depuis son entrée en jeu restée vigilante jusqu'au bout on va aller chercher une dégagation au premier couteau pour que Yerlandais sur une longue touche on l'a déjà vu tout à l'heure une longue touche de Tambel pour chercher du monde dans la surface directement elle est très forte cette touche repoussée de la tête le sommaire contré le dégagement de l'Akrar en direction de Gianni là ça peut se projeter vers l'avant elle est passée elle a laissé jouer Madame Caputi le ballon qui n'est pas sorti elle revient à la faute finalement ce sera même un carton jaune logiquement pour la Neuse-Irlandaise qui avait stoppé la course de Gianni on peut parler de faute tactique parce que là Gianni partait jouer un 2 contre 1 il n'a pas été chaud comme on croyez visiblement très pointilleuse madame cappuccine italienne lesquels à la vie pour mettre ce ballon aux abords de la surface irlandaise et l'annonce du speaker messin 16 1772 supporters ce soir au teint de sassin forien pour encourager les bleus avec vicky béchot qui est passé on va obtenir le soutien de karchawi maintenant et euros avec amandine henry lacra andy nori et un nouveau carton pour gain de temps et un nouveau carton pour gain de temps et un nouveau changement côté français katy diatudiani va sortir remplacé par sandy baltimore et donc campbell sanctionné à son tour on s'est mis qu'il est chaud qui allonge le jeu maintenant baltimore baltimore qui peut écarter sur béchot on sanctionner l'ancienne joueuse du paris-saint-germain dani très active dans son couloir aujourd'hui c'est donc sa place à sandy baltimore voilà la voie de loupéenne du paris-saint-germain qui avait remporté l'euro des moins de 19 ans en 2019 avec vicky béchot et jolie du four et sur le pont ce soir honnêtement je vois pas trop tout ça pour ça où est l'intérêt des adresses de gagner autant de temps alors qu'elles sont menées au score je vois pas trop bien l'intérêt c'est dommage c'était un bon coup à jouer côté français les cinq dernières minutes de ce francier l'ambicier à metz on le disait un l'adresseur sera maintenant plus courier à ça mardi à godborg en suède le rapport de force sera plus équilibré sur le match de mardi on aura plus de répondants offensivement notamment et peut-être que ça conviendra à cette équipe de france qui s'est laissé endormir ce soir à cette équipe d'irlande ce qui fait qu'on n'a pas eu énormément de jeu parce que c'est le deuxième mi-temps on a manqué de vitesse et de mouvement côté français attention le voilà le premier arrêt de pauline perromanien qui intervient après 85 minutes de jeu sur ce coup de tête de haïs capté par la gardienne de la juve la preuve qu'il faudra être attentive et vigilante jusqu'au bout longue ouverture vers le sommaire de la confondeur le contre de le sommaire de haut but maintenant quel ballon donné par wendy renard derrière la ligne défensive adverse cet appel de le sommaire dommage que le contrôle ne soit pas bon pour lui permettre d'enchaîner derrière oh on pense à cette relance de pauline perromanien qui est profite aux irlandaises maintenant c'est mal joué c'est très très mal joué il y avait une opportunité là pour les irlandaises la capitaine maccabé est très très en colère parce que c'est très très mal joué sur cette elle était toute seule au point de pénalty il y avait un petit ballon à glisser au point de pénalty elle était toute seule et attention le jeu au pied de pauline perromanien c'est quelque chose qui aurait pu coûter cher aux françaises là alors que les irlandaises n'ont pas inquiété une seule fois les les bleus durant ce match une seconde d'inattention et ça peut coûter très cher ça combine bien côté droit le centre et l'interception de queen les joueurs sont en capacité de d'attendre l'arrivée l'apport l'apport offensif dans cette surface de réparation parce que là Maël Accraer centre il y a absolument personne à part Baltimore qui était au deuxième poteau très loin capable de temporiser et de juger quel est le bon moment pour centrer ça c'est un bon ballon dans l'intervenir pour Daly qui s'est mis tout de suite face au jeu sur sa première touche baltimore baltimore pour aller provoquer centré maintenant en retrait c'est un bon ballon qui s'est mis tout de suite c'est un bon ballon qui s'est mis tout de suite qui s'est retourné très vite super le contrôle orienté pour éliminer son adversaire direct et trouver le décalage sur Mel Lacraer et trouver le décalage sur Mel Lacraer qui s'est mis tout de suite le centre le centre au point de pénalty ça revient vers Amandibori et là bonne défense de cette équipe irlandais sur les centres très très bonne présence avec une bonne lecture les trajectoires de balle là on revoit le contrôle orienté de Béchot qui vient tout de suite éliminer son adversaire direct et trouver le décalage sur Mel Lacraer qui elle vient centrer on a vu elle chercher le saumeur c'est Hayes qui vient défendre et repousser prolonger ce ballon Pendant ce temps la défenseur gauche Mignon laisse sa place à Stapleton il va prendre place à droite de la défense sachant que Queen Queen le défenseur passe au milieu de terrain avec sa grande taille il lui a demandé de jouer quasiment devant pour essayer de placer sa tête et là ce centre qui finira derrière la cage de Pauline Perrault Malien on rentre dans le temps traditionnel 5 minutes supplémentaires supplémentaires Garchawi le ballon le ballon qui est sorti les bleus encore sous la menace de ce temps additionnel et les encouragements de Saint-Symphorien ne sont pas de trop pour ce premier match de la campagne de qualification pour l'Euro 2025 ce serait une longue touche effectué par Campbell une nouvelle fois vers le point de pénalty sort poussé par la tête de Wendy Renard Garchawi qui va prendre son temps pour relancer même si Queen va venir la gêner dans sa relance oui qui va vraiment terminer ce match elle la défenseuse centrale en position d'avant-centre pour mettre son mètre 80 un coup de tête éventuel le sommaire l'armiste de la poitrine vers Dali avec l'Akra le ballon en direction Revit qui déchouille un magnifique on contrôle en personne oh non c'est pas fini avec Baltimore maintenant qui va centrer vers le deuxième et ça arrive vers Béchot qui part contre ses ballons et un coup de sifflet de Madame Capouti et en tout cas quel enchaînement de la part de Béchot c'est dommage l'enchaînement était parfaitement bien réalisé de la part de Béchot se contrôle en suspension porte-manteau elle se met face au jeu et derrière elle enchaîne très vite elle frappe pied gauche et encore une fois c'est l'arrêt de Brossmann qui vient repousser ce ballon et puis derrière ce centre deuxième poteau une faute de même cette fois de la gardienne irlandaise c'est une faute qui a été signalée sur la sur ce dernier duel aérien c'est vrai que Béchot c'est vrai que Béchot fait toujours des entrées très intéressantes parce qu'il donne envie de l'avoir peut-être un jour titulaire il a été assez rarement il a été contre le Panama en Coupe du Bon mais elle entre souvent remplaçante comme à Lyon d'ailleurs où elle est très titulaire un petit renard qui est sonné là qui qui reste au sol la capitaine de l'équipe de France petite inquiétude dans ce temps additionnel qu'est-ce qui s'est passé à propos de Wendy Renard qui fait signe d'avoir des vertiges elle a l'air sonnée Wendy Renard c'est étonnant qui est entré en jeu il y a quelques minutes regardez effectivement à droite Wendy Renard il s'est rien passé de particulier et elle s'écroule brusquement c'est assez étonnant une prise de vertige il me semble un signe de la main elle se tire le crâne est-ce qu'il y a eu un choc un peu plus tôt pourquoi pas on sait que Raphaël Varane a lancé un message cette semaine sur les commotions cérébrales dans le foot il fallait être extrêmement vigilant avec avec les joueurs avec les joueuses et là Wendy Renard tout d'un coup s'est écroulé sur la la pelouse Messines elle vient de faire le signe vous avez vu la tête qui tourne évidemment qu'on ne va pas prendre le moindre risque avec la Lyonnaise et inquiétude tout de même même s'il ne reste que quelques secondes à jouer Amandino arrive pour protéger ce ballon le ballon récupéré par les irlandaises peut-être la dernière offensive le ballon récupéré par les françaises maintenant avec Ken Zadali pour remonter ce ballon c'est bien fait le grand point elle est passée sur le côté le centre de Dali maintenant et ça sera dans les gants de Brosnan en deux temps après le travail sur ce côté droit Dali qui sait là ça a été contré alors que Wendy Renard est revenu sur la pelouse on voit ce dégagement de Brosnan contrée par Vicky Béchot les françaises qui se dirigent vers un premier succès dans cette campagne de qualif pour l'Euro 2025 alors oui tout n'a pas été parfait face à l'équipe adverse difficile à maloeuvrer qui a beaucoup cassé le rythme qui a même endormi cette équipe de France et l'essentiel est assuré avec les trois points aujourd'hui avant d'aller défier la Suède la semaine prochaine et l'Angleterre ensuite au mois de mai il était primordial pour les filles d'Hervé Renard de prendre trois points aujourd'hui on a essayé de bien démarrer cette nouvelle campagne de Ligue des Nations la Suède qui a été faire match nul finalement en Angleterre un but partout elles sont revenus alors que Vicky Béchot est passé centre en retrait le centre de Dali et un baltimore au deuxième et le coup de sifflet final de Madame Caputi c'est fini ici à Metz la victoire de l'équipe de France 1-0 face à l'Irlande et donc la France qui prend les commandes du groupe puisque l'Angleterre a été rapprochée par la Suède un but partout début de campagne de qualification idéale même si tout n'a pas été parfait la deuxième mi-temps a été terni par le manque de rythme on a vu ces joueuses irlandaises qui essayaient de casser le rythme de rentrer le rythme français et après on peut regretter le manque d'efficacité dans le dernier geste on a eu un nombre de frappes incalculables côté français on a jamais réussi à vraiment trouver le cadre et puis il y a eu aussi la présence de Brosnan dans les buts pour revenir repousser 2-3 tentatives françaises Cette équipe irlandaise trop limitée malheureusement offensivement aujourd'hui on va voir les premières impressions d'Hervé Renard avec Stéphane Lipper et oui effectivement les bleus se sont fait un petit peu endormir en deuxième période alors Hervé vous espériez un deuxième but vous lui aviez dit à l'habitant finalement ce but n'est jamais venu il n'est pas venu la gardienne a fait ce qu'il fallait pour qu'il ne vienne pas on a poussé, on a continué à mettre une certaine pression on n'a pas tellement été en danger si ce n'est sur le English football donc sur les longues touches les ballons longs dans la surface mais on a été solides et ça fait 3 points c'est le plus important Globalement vous êtes content de ce match ? Oui très bien, dans l'état d'esprit c'était bien après on voudrait toujours un peu plus de réalisme mais ce soir on retiendra la victoire et une nouvelle clean sheet et maintenant la Suède, ce profil qui a fait match nul en Angleterre ce soir à partout qui est un très très bon résultat maintenant ça a dû être un match très âpre et difficile on a pu gérer un peu notre effectif j'espère qu'on aura un peu plus de fraîcheur mardi merci et on espère également qu'on aura des nouvelles rassurantes de Wendy Renard, Louisa ça a l'air d'aller, elle avait le sourire sur cette fête de rencontre donc j'espère pour elle que tout ira bien et on va revoir le seul et unique but de ce match inscrit en début de partie sur coup de pied arrêté une nouvelle fois le coup front de Ken Zadali et la réception Marie-Antoinette Catoto il est venu très tôt dans ce match à la 6ème minute Marie-Antoinette Catoto qui vient de terminer cette belle combinaison et sur coup de pied arrêté avec cette remise de Maëlle Lacrère et au départ super ballon de Ken Zadali donc voilà, tout est parfaitement réalisé pour venir ouvrir le score alors c'est vrai qu'on aura aimé un petit peu plus d'allant offensif un peu plus de but ce soir de la part de cette équipe de France face à une équipe d'Irlande qui n'a pas montré grand chose, il faut être honnête elle a très bien travaillé défensivement un bloc solidaire, déterminé, combatif, motivé mais après derrière on a manqué de réalisme côté français notamment dans la justesse technique sur le dernier geste Grasse Gueyoro maintenant côté de Stéphane avec la capitaine en début de match, Grasse Gueyoro alors voilà une victoire, score minimum certes mais 1-0, mais victoire quand même C'est ça, c'était important pour bien commencer justement ce tour qualificatif, de faire un gros match aujourd'hui c'est ce qu'on a fait, je pense qu'on a eu énormément d'occasion voilà, on n'a pas su toutes les concrétiser mais il y a énormément de bonnes intentions donc il faut garder ça on sait que tous les matchs vont être très importants donc c'est une bonne entame ce soir Encore une fois, vous marquez sur coup de pied arrêté Oui, c'est ça, c'est une de nos forces, on sait qu'on a de la taille voilà, on a travaillé à l'entraînement, ça a payé donc c'est une bonne chose Merci L'essentiel est assuré ce soir Louisa, victoire 1-0 face à l'Irlande, ça sera plus corsé évidemment mardi prochain face à la Suède et on trouvera les bleus sur France Télévisions ce sera le 31 mai maintenant ça sera Angleterre-France à Newcastle à Saint-James Park face aux champions d'Europe en tout cas on a vécu une belle soirée de football encore sur France Télé, ce soir avec l'équipe de France féminine Merci Louisa Merci Stéphane Lippert également d'avoir été avec nous en bord de pelouse au stade Saint-Symphorien merci aux équipes techniques de Fred Godard Pierre Martin à la production Christine de Saint-Denis, Arnaud Leroux et toutes les équipes techniques de Fred Godard à la réalisation Excellent twilight Merci d'avoir regardé cette vidéo !